Alors, je suis avec Pierre-Luc O'Brien à l'issue de la rencontre. Pierre-Luc, belle victoire, 4-2, on en avait besoin aujourd'hui. Oui, on en avait besoin pour la chambre, la chimie. En plus, où est-ce qu'on est rendu dans l'année, en février, c'est tant que le bateau part dans la bonne direction. Salon, toi, qu'est-ce qu'on a fait de différent aujourd'hui par rapport aux deux derniers matchs où on a encaissé la défaite face au Blizzard? Je ne pense pas vraiment que ce sont des gros détails. On n'a pas si mal joué, mais on sait qu'on est une équipe très émotive. C'est des moments dans les matchs où il faut rester tellement simple. Il faut garder nos émotions. On le sait, on a beaucoup de deux minutes, on a beaucoup de pénalités. C'est des moments clés qu'aujourd'hui, on a resté quand même focus. On a été capable de faire les jeux clés pour mettre la rondelle dans leur zone et on les a gardés dans leur zone. Puis, on a eu les arrêts au bon moment de Rousseau. Ça aide beaucoup, ça, en effet. Écoute, au nombre de pénalités qu'on appelle contre les prédateurs de Laval, j'imagine que ça doit être assez difficile sur le banc de rester concentré puis de toujours rester positif à chaque fois qu'on a des punitions comme ça qui nous sont imposées. Tu demandes à un gars de 34 ans qui est pas mal vieux. Je suis un vieux routier de la Ligue, puis je joue sur le désavantage numérique. Oui, c'est difficile. Non seulement c'est difficile pour l'équipe au complet, c'est difficile mentalement, mais c'est difficile physiquement pour les gars qui sont sur le désavantage parce qu'on se brûle à jouer, à défendre. Puis les gars qui ne jouent pas sur le désavantage, mais ils deviennent froids sur le banc. Ça fait que c'est difficile de garder l'équilibre, la balance là-dedans. Mais on commence à être habitués, je peux te dire. Alors là, c'est des fois, c'est des moments dans les matchs, oui, on se fait donner beaucoup de punitions. Je te dirais peut-être un petit peu plus que d'autres équipes, mais c'est notre réalité. Ça fait qu'il faut vivre avec, puis il faut juste, comme je disais, vivre avec. Merci, Obi. Bon match. Merci, merci. Merci beaucoup. Alors, je suis avec mon homonyme, Nicolas Dumoulin, Nick. Deuxième étoile, troisième étoile de la rencontre. Super rencontre pour les prédateurs. On en avait besoin de cette victoire-là, n'est-ce pas? Ça fait deux semaines. On travaille fort, mais les résultats ne sont pas là. Puis les gars, on s'est parlé un petit peu après la game la semaine passée. Puis ça fait du bien. As-tu l'impression parfois que la défensive des prédateurs est un peu malmenée et on a tendance à paniquer un petit peu à certains moments? Absolument, absolument. Souvent, dans notre zone, quand on se met à tourner, après 20-30 secondes, on court partout à la place de peut-être se rapatrier dans le milieu de la zone. Mais à soir, je pense qu'on avait un bon plan de match, puis on l'a exécuté. Puis ça a paru, on l'a donné seulement que deux goûts ce soir. J'ai posé la même question à Obi. Qu'est-ce qu'on a fait de différent aujourd'hui par rapport à la semaine dernière, par exemple? On a éliminé les erreurs d'inattention. On a éliminé les turnovers aux lignes bleues. On a gardé ça simple, safe. On a sorti l'époque de la zone, puis le résultat est prouvé. Merci, Nick. Bon match. Merci. Coach Ailey. Victoire de 4 à 2. C'est pas mal plus agréable de se jaser après la rencontre, lorsqu'on encaisse la victoire, qu'au lieu d'essuyer la défaite. L'important, c'est toujours de la façon qu'on joue. On a eu des défaites où on ne jouait pas bien. Aujourd'hui, on a beaucoup mieux joué. Il va falloir faire attention. On est une équipe émotive. La rapide nous coûtait cher. Mais notre désavantage numérique a excellé. Rousseau a été solide en troisième période. On n'a pas donné de gros scoring chance. Donc, on a vraiment closé la troisième période. Donc, satisfait du résultat. Mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Écoute, Trois-Rivières nous a donné trois matchs qui nous ont donné du fil à retard. On peut s'entendre là-dessus? Trois-Rivières font partie de la ligne nord-américaine de hockey. La première chose, en tant qu'équipe, c'est en tout temps de respecter toutes les équipes qui sont là. Ils ont gagné contre des grosses équipes. Ils ont gagné contre nous. Ils sont en mode play-off. Nous, on a été en mode play-off aujourd'hui. On se prépare pour un gros match demain à Saint-Georges. Tu en parles, oui. Justement, demain, on se déplace. On s'en va à Saint-Georges-de-Beauce. Apparemment, il y a quand même pas mal de billets vendus. Il y a une soirée spéciale. Il devrait y avoir de l'action demain à Saint-Georges. Oui, c'est une soirée Jesse-Bélanger. Donc, nous, on se présente dans l'optique de bien jouer. De rester focus sur les objectifs. De garder ça, Ligue nord-américaine, nord-sud, stick tout de plaine. Garder le plan de match. Donc, on va aller vendre chèrement notre pot de main. Puis, on s'en va pour une grosse victoire. Écoute, Rick, aujourd'hui, il faut quand même se le dire, la foule a quand même été un peu décevante. On a un prochain match, le 29, ici, un dimanche, contre les éperviers de Serelle Tracy. As-tu un appel, as-tu un message à lancer aux amateurs? Je peux comprendre des choses. On n'a pas eu le début de saison, la saison que les spectateurs aimeraient qu'on aille. Sauf que je peux vous dire que les joueurs dans cette chambre-là, ils ont le logo, ils prennent ça à cœur. C'est des vétérans. Puis, on est sur la bonne voie. On va remonter. Puis, j'invite tous les gens de Laval à venir nous encourager. Vous allez voir une fin de saison comme vous avez vu l'année passée. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer dimanche prochain, le 29, alors que les éperviers de Serelle Tracy seront de passage au Colisée Laval. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci, merci, merci.